... Médaille destinée à récompenser les hommes du rang, les sous-officiers et à titre exceptionnel les officiers généraux. Vous savez qu'effectivement on est particulièrement attaché à Saint-Raphaël, aux devoirs de mémoire et au respect également des commémorations pour ceux qui se sont engagés pour la France et c'est pour ça que récemment, il faut prendre une discussion qui est un peu d'actualité, qui a pu faire quelques polémiques, mais néanmoins il faut pouvoir l'assumer, nous avons demandé à l'ensemble des associations de la ville qui perçoivent des subventions de participer à quatre commémorations patriotiques dans l'année. Il nous semble que, et ça vous le savez mieux que quiconque, que lorsqu'on a des droits, il faut également avoir des devoirs et c'est ainsi qu'une société peut fonctionner. Alors, vous l'avez évoqué, le 22 janvier 1852, lui Napoléon Bonaparte instituait la médaille militaire. 50 ans après la Légion d'honneur. Il entendait par cette médaille honorer les mérites de ses meilleurs hommes de troupe et également augmenter les moyens à sa disposition pour récompenser la bravoure des soldats. Depuis la disparition de médailles de vétérance, aucune médaille ne récompensait l'ancienneté des services de la troupe et la médaille militaire venait aussi pour remédier à cela, pour remédier à cette injustice. Soldats, en vous donnant pour la première fois la médaille, je tiens à vous faire connaître le but pour lequel je l'ai institué, disait lui Napoléon Bonaparte. L'acte est évidemment très symbolique, les soldats les plus anonymes et les plus grands chefs de guerre mis sur un même pied d'égalité, sous une même devise, celle que vous avez évoquée, valeur et discipline. Eh bien, en s'étant troublés, l'histoire de votre médaille est évidemment un exemple, un exemple pour les jeunes générations, mais un exemple pour tous. C'est pourquoi je vous remercie.